... Rustique, protectrice des intempéries, depuis des siècles, l'ardoise naturelle coiffe de sa couleur bleutée les maisons bretonnes. Donc là on a vraiment toutes les nuances de l'ardoise, avec la rouille, le bleu, le mordoré. On a vraiment une des plus belles ardoises qui sonnent. Une des plus belles ardoises aujourd'hui malheureusement en sursis. A Comana, à 40 minutes de Brest, au royaume de la pierre bleue, des artistes et artisans-couvreurs tentent de sauver cet emblème du patrimoine qui, face à la concurrence étrangère, tombe petit à petit en désuétude. En compagnie de Gilbert et Kevin, experts de l'ardoise rustique, nous assistons aujourd'hui à l'impressionnant démontage d'une toiture inchangée depuis plus de 60 ans. Alors, il est comment ce toit Gilbert ? Cuit. Il était temps d'en faire. Le risque, c'est que tout tombe d'un coup. Il y a 100 kilos au mètre carré. Donc ça va vite. Sous les feuilles d'ardoise, l'eau de pluie a en effet fini par infiltrer la charpente en bois et menace aujourd'hui l'ensemble de l'édifice. Et l'été, le thermomètre monte rapidement sur ces ardoises qui captent bien la chaleur du soleil. Ça chauffe bien. On peut cuire un oeuf aussi. Le verre, on évite un peu. C'est glissant, c'est une vraie patinoire. Après, il faut en mettre propre à tous les bords. Quand on retaille, on perd une taille. Et oui, vous avez bien compris, faute d'ardoise neuve disponible, ces pièces anciennes seront réutilisées et retaillées, réduisant indéniablement sa surface. Une inquiétude partagée par l'ensemble des couvreurs bretons, comme Hervé. On a l'habitude de dire que pour faire une église, on va utiliser une cathédrale. Pour faire une chapelle, on va utiliser une église. Tout simplement parce que, en fait, quand on démonte une toiture, en général, on en récupère un tiers. Donc, pour faire une toiture, il faut en démonter trois. C'est aberrant. Pour l'instant, on est un petit peu dans une impasse. Et avec les toitures des maisons, c'est tout un pan de l'histoire des ardoisiers de la carrière des monts d'arrêt qui disparaît. Ici, avant l'arrivée de la concurrence étrangère, on extrayait et produisait localement de l'ardoise jusqu'aux années 90. La majorité de l'ardoise utilisée en France vient d'Espagne. C'est assez rageant. Et puis, on a surtout une ardoise, on voit les fronts de taille. Il y a des couleurs, il y a des veines. On a des choses qui sont assez typiques de nos régions, en fait, qui ont fait les toitures d'ici. J'ai du mal à me faire à l'idée que l'extraction de l'ardoise disparaisse en Bretagne. J'espère peut-être réouvrir cette carrière. Dans l'attente d'un feu vert au niveau de la région, Hervé dispose des outils des anciens. Entre ses mains, le schiste devient ardoise. On a toujours l'enclume et le marteau. On a donc ici le tranchant pour trancher l'ardoise. Et après, on a ici le pic qui nous permet de faire le trou. Et ça, c'est des outils qui sont utilisés depuis 200 ans, 300 ans, qui sont toujours utilisés aujourd'hui. On n'a pas encore fait mieux. Si notre artisan rêve de produire à nouveau de l'ardoise ici en Bretagne, c'est aussi pour ses propriétés naturelles. C'est un matériau qui est durable, qui est étanche et résistant au gel, résistant à la pluie. Là, cette pierre-là, elle pourrait tenir une cinquantaine d'années facile sur une toiture, être démontée, retravaillée, reposée, repartir pour 50 ans, 100 ans. Certaines ardoises qu'on a travaillées sur les toitures ont été démontées deux fois, trois fois. L'ardoise des Monts d'Arrée dévoile aussi de jolies nuances bleutées. Un atout pour les artistes locaux comme André, sculpteur sur ardoise. Je vous réveille. Celle-ci, elle est belle. L'effet rouille, c'est super à faire du relief. Les ardoises sélectionnées, André réalise dans son atelier des horloges, des paysages et des cadrans solaires. Là, je refais sortir les chiffres en relief, les chiffres du cadran. Je vais doucement parce que si c'était six jours, par d'un coup, le chiffre, il est enlevé. Je suis déjà à cinq, six heures de travail. Là, je vais mettre une trentaine d'heures. Moi, en artisanat, on ne regarde pas les heures. Alors, en étant un peu taquin, avec une moyenne à Brest de 160 jours de pluie par an, dites-nous, André, profite-t-on vraiment des cadrans solaires en Bretagne ? Ben, quelquefois, pas trop. Il faudrait mettre des gouttières à la place. Il pleut souvent. Si Hervé sculpte l'ardoise depuis son plus jeune âge, c'est surtout à l'armée, où il a passé 25 ans de sa carrière, qu'il s'est perfectionné d'une façon assez cocasse. J'étais de garde et pour ne pas dormir la nuit, j'étais à la fenêtre et je gravais en même temps. Donc, mon commandant d'unité, qui était capitaine, il m'a pris le matin, il m'a dit, bon, il faudrait éviter de faire ça là. Oui, mon capitaine. Donc, j'ai plié, il est reparti, je suis breton, j'ai ressorti. Le soir, quand il y a arrivé, elle était terminée. Et depuis, notre artisan est un peu devenu le fournisseur officiel des régiments militaires. Là, je m'ai été commandé par le 11e Rama, au régiment artillerie de marine de Saint-Auban-de-Cormier. Donc, c'est un dragon à trois têtes. C'est pour mettre devant la batterie qui correspond dans toute unité militaire à une compagnie. A sa manière, André immortalise lui aussi la tradition de l'ardoise des Monts d'Arré. A admirer en gravure ou sur les toits des maisons bretonnes, cette pierre bleutée, élégante et résistante, n'a pas encore dit son dernier mot. Sous-titrage ST' 501